hello on se retrouve aujourd'hui pour le point lecture du mois de janvier mais avant de démarrer j'ai quelques petites choses à vous dire comme par exemple déjà cette luminosité je m'en excuse d'habitude je tourne en journée mais là ça n'a pas été possible du coup il est déjà enfin tard il fait comment déjà à faire nuit dehors du coup je ne peux pas avoir la lumière de dehors pour m'aider et j'ai dû mettre voilà le plan b en route pour avoir un minimum de luminosité que vous y voyez quelque chose mais du coup voilà je me tape un lumière bleue sur la face voilà mais bon je j'ai préféré ça que de pas avoir de lumière et que vous y voyez rien donc on dira que ça ira cette fois ci et même si je dois ressembler un petit peu un je trouve deuxième chose ne parlons pas de ça là voilà durant les vidéos qui vont arriver durant les mois qui arrivent ne parlons pas de ça puisque je vais laisser pousser tout simplement je pense que du coup ça je vais le couper pour que ce soit plus facilement à plus rapidement à même hauteur mais du coup ben c'est juste bien moche quoi qu'est ce que vous voulez que je vous dise 1 donc ça aussi on n'en parle pas et ensuite la dernière chose dont je voulais vous parler et bien c'est la fréquence des vidéos voilà j'espérais vraiment durant cette année faire comme l'année passée c'était comme faire comme l'année passée c'est à dire voilà ce que je voulais dire c'est à dire une vidéo par semaine donc une vidéo tous les lundis seulement jusque là j'étais soit étudiante soit des petits boulots enfin des petits boulots les boulots que je faisais me permettait de de faire les vidéos facilement d'avoir du temps pour les faire seulement là et bien demain je commence demain on est le 1er février et je commence un nouveau travail un cdd pour six mois et plus si affinités j'ai envie d'ouvrir donc voilà ça va un petit peu chambouler et j'aurai moins de temps tant mieux mais du coup va falloir que je me réorganise un petit peu différemment et donc je risque voilà durant les premiers mois de peut-être pas avoir une vidéo à vous présenter toutes les semaines j'espère quand même voilà j'espère vraiment pouvoir vous présenter une vidéo par semaine mais voilà je m'en excuse si c'est pas le cas parce que voilà il faut tout simplement que j'apprenne à me réorganiser autrement avec tout ce que je voulais faire j'aurai aussi peut-être moins de temps pour la lecture et donc moins de choses à vous présenter ça c'est fort possible aussi donc voilà on verra bien et puis ben diane que pourra tout simplement voilà maintenant j'ai fini de blablater on va peut-être pouvoir passer au sujet qui vous intéressera sûrement plus c'est à dire mon point lecture du mois de janvier c'est parti je commence du coup ce point lecture avec le premier livre que j'aime plus au mois de janvier donc en fait je les démarrer fin décembre et donc je termine les mois de janvier il s'agit de animal de victor dixen donc la malédiction de boucle d'or qui est le tome 1 édition gallimard jeunesse compte de boucle d'or et j'arrive vraiment pas à parler aujourd'hui c'est un carnage bref voilà on est il a caché un petit peu c'est à dire que elle n'avait pas le droit de donc ce premier tome est une réécriture du compte boucle d'or et donc on va suivre ici blonde en 1932 et blonde est une orpheline qui a été recueillie par des bonnes sœurs elle vit donc dans un couvent depuis son plus jeune âge et et bien elle se cache derrière de vieux châles et des lunettes qui lui assombrissent la vue et alors qu'elle n'est jamais sortie du couvent un lourd secret va être découvert sur ses origines et du coup elle va partir un petit peu à l'aventure et bien pour pour découvrir vraiment ce qui s'est passé et quelles sont ses vraies origines puisque apparemment les sœurs ne lui ont pas tout dit voire ils ont caché vraiment la vérité alors ce livre je j'en ai beaucoup beaucoup entendu parler voilà chaque hiver quand il ya le cold winter qui se met en route voilà on a toujours dans les pales un peu partout on voit la saga animale victor dixen en entend beaucoup parler aussi du coup je me suis lancé dans cette saga et surtout dans cette réécriture de compte qui était un peu bas du coup le deuxième la deuxième réécriture de compte que j'allais démarrer et voilà je n'en attendais pas grand chose parce que j'avais un petit peu peur qu'avec tout l'engouement j'en attends trop donc j'ai préféré vraiment me lancer sans attente finalement et du coup ça a été vraiment mais magnifique et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ma lecture il nous fait voyager dans des univers fin dans des environnements vraiment tous différents on y découvre plein d'ambiances différentes voilà du des palais majestueux comme une forêt qui peut faire peur enfin on a vraiment un peu toutes les ambiances qui peuvent être mélangées et vraiment on voyage vraiment beaucoup vraiment 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 mais alors vraiment on voyage beaucoup du coup dans ce livre et le petit plus pour moi c'est que on voyage dans les donc dans les années 1800 1830 mais on voyage surtout par chez moi parce que voilà j'habite en lorraine et donc quand on parle des vosges de même de messe qui est pas loin de chez moi c'est vraiment bas ça m'a touché un petit peu plus voilà j'étais un peu plus attentif parce que ben c'est chez moi tout simplement en ce qui concerne les personnages et bien eux aussi sont tous différents ils ont chacun leur place ils ne sont pas là pour rien c'est vraiment le genre de livre que j'aime beaucoup c'est que chacun à son importance chacun à sa personnalité et là aussi chacun permet vraiment de mettre une ambiance différente et on ne sait pas toujours qui est gentil et qui est méchant et ça je trouve que c'est plutôt sympa aussi de de se poser autant de questions sur les personnages sans toujours savoir à qui se confier ou pas en qui avoir confiance en revanche il y en a vraiment sur qui on est sûr qu'on peut avoir confiance et vraiment ils sont très très attachants et on les aime beaucoup dès le départ quant au personnage de blonde donc le personnage principal je trouve qu'il rend qu'il joue très bien son rôle parce qu'elle est vraiment énigmatique voilà elle est elle est pleine de doute elle a peur elle est elle ne sait pas où elle en est et en même temps elle a du courage pour continuer tout simplement c'est vraiment ça qui m'a permis en fait de continuer l'aventure c'est que elle était humaine j'ai trouvé qu'elle était plutôt humaine et pas voilà tout prendre à la légère ou alors foncé non il ya des moments où elle doutait où elle savait plus trop et j'ai trouvé que du coup ça donnait un côté humain et réaliste à cette histoire j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cette saga et c'est tout simplement le premier coup de coeur que j'ai eu de l'année voilà ce premier tome était vraiment révélateur pour moi parce que je n'ai pas l'habitude de lire des réécritures de contes et quand j'ai lu celui là mais j'ai trouvé que la réécriture était vraiment fantastique parce que ça concorde à aux comptes et en même temps c'est complètement différent et je trouve que l'auteur a vraiment très très bien fait son job du coup ce premier tome était génial je lui ai mis du coup 5 sur 5 puisque c'est un coup de coeur et j'espère vraiment tomber sur le tome 2 en occasion pour le lire et bien sûrement l'hiver prochain j'ai ensuite voulu me lancer dans un thriller alors vous savez que moi les thrillers en général ça fait pas bon ménage c'est pas forcément ce que je préfère c'est d'ailleurs un genre que je n'aime pas mais je ne sais pas je continue à vouloir essayer avoir envie de d'aimer ça du coup j'ai tenté au fond des yeux de cami mcgovern édition presse de la cité je me suis dit qu'il y avait des enfants notamment un enfant autiste donc peut-être que ça me donnerait un peu plus envie mais je vais vous dire tout de suite que ça l'a pas fait du tout avec moi pour l'histoire il s'agit de adam qui est un enfant autiste de 9 ans de 9 ans pardon qui est retrouvé enfouré à côté de sa camarade morte et donc du coup il s'enferme dans un mutisme et sa maman va tout simplement essayer de tout faire pour aider son enfant à passer le cap de ce qu'il a vécu de cet événement et surtout de pouvoir aider et bien la police à savoir ce qui s'est réellement passé quand j'ai lu le synopsis ça m'a vraiment donné envie je me suis dit ça doit être super intéressant parce que voilà les thrillers finalement quand j'ai les synopsis ça m'intéresse toujours mais j'y arrive pas je peux pas vous dire pourquoi mais j'y arrive pas alors déjà mise en page j'aime quand les chapitres sont courts et là ils étaient plutôt très longs je crois qu'ils faisaient une trentaine de pages chaque chapitre et pour moi c'est trop long pour un chapitre donc voilà en plus d'être un thriller la mise en page n'était pas forcément fait pour moi donc je suis arrivé presque à la moitié du livre voilà je pense que si ça avait pas été un thriller j'aurais peut-être poussé un petit peu plus mais au final il y avait quelques plusieurs points de vue donc d'habitude j'adore ça mais là j'ai trouvé que c'était mal fait j'avais du mal à me retrouver dans les différents points de vue dans les différents personnages dans l'histoire j'arrivais pas à m'en sortir et voilà le fait que ce soit un thriller pourtant je suis pas partie défaitiste au contraire je me suis dit allez celui là avec des enfants un enfant autiste tu vas y arriver il va t'intéresser l'histoire est intéressante te donne envie vas-y mais j'ai pas réussi voilà à la moitié du livre donc 144 pas je suis arrivé sur je regarde sur 296 donc c'est vraiment presque la moitié j'avais pas envie je reprenais le bouquin sans grande conviction je m'ennuyais et j'avais pas envie de tomber dans dans une panne de lecture du coup j'ai abandonné voilà je me suis dit allez stop c'est pas la peine c'est pas fait pour toi celui là non plus tant pis tu as plein de choses à découvrir donc voilà du coup je ne donne pas de notes parce que je ne peux pas noter un livre que j'ai abandonné je me doutais voilà je vous le dis c'est un genre qui ne convient pas du coup ça l'a pas fait avec moi le livre que je vous présente ensuite et là aussi un abandon alors je dis abandon parce qu'en fait j'ai fini ma lecture en diagonale donc il s'agit de le journal d'anne franck édition le livre de poche donc pour l'histoire tout d'abord et bien il s'agit de anne franck voilà voilà qui est née donc en 1929 et qui va donc vivre la seconde guerre mondiale un petit moment de évasion et donc va vivre la seconde guerre mondiale en tant que juive et elle a environ 12 13 ans quand elle commence ce journal un petit peu comme un journal intime et en fait cette jeune fille va être enfermée dans une maison avec sa famille et avec une autre famille pour être protégé voilà ils vont être vraiment cachés aux yeux de tout le monde et du coup elle ne va pas pouvoir sortir alors j'aime beaucoup la seconde guerre mondiale c'est vraiment une période que j'aime beaucoup je pensais vraiment que ce livre serait enfin me toucherait que je suis pas je pensais vraiment aimé ce livre et je pense que j'en attendais autre chose que que ce que j'ai pu en lire voilà je m'attendais vraiment pas à lire ce qu'il ya là dedans donc en fait on va surtout suivre le quotidien de cette jeune fille donc à la base qu'on avant qu'elle soit enfermée on voit un petit peu ses problèmes dans la famille à l'école ce genre de choses donc comme une enfant c'est normal voilà des problèmes d'enfant et petit à petit voilà elle va raconter le quotidien enfermée avec sa famille et l'autre famille avec qui elle est et en fait j'ai trouvé que c'était toujours 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 la même chose toujours les mêmes problèmes toujours on tourne en rond quoi je m'attendais à connaître plus de choses sur la guerre à ce qui est plus de problèmes qui c'est des mésaventures qui se passent des choses voilà c'est une histoire vraie voilà c'est vraiment une histoire vraie mais du coup je pensais que comme il y avait un livre il y aurait plus d'anecdotes sur la guerre en fait sur la seconde guerre mondiale et en fait non on va vraiment suivre le quotidien d'une jeune fille qui en a marre d'être enfermée avec une soeur qu'elle n'aime pas trop une mère qu'elle déteste un père qu'elle adore une deuxième famille qu'elle n'aime pas forcément voilà enfin vraiment le quotidien d'une jeune fille et je n'ai pas réussi à mettre dedans j'ai pas réussi à me dire que c'était une histoire vraie et je me suis ennuyée voilà j'ai donc il s'agit en fait de lettres elle écrit des lettres pas forcément tous les jours mais elle écrit des lettres et donc au bout de 150 pages j'ai fini par lire une lettre par mois et ben j'en apprends pas beaucoup plus quoi en une lettre par mois elle en est toujours au même endroit et toujours les mêmes problèmes pour elle et j'étais voilà c'était compatissante j'avais j'avais de la pitié pour elle c'était vraiment triste des fois ce qu'elle a vécu c'est vraiment je le fais bien sûr à personne c'était c'était vraiment pas facile pour elle mais pour une lecture je me suis ennuyée et je trouvais qu'il y avait pas grand chose voilà j'en suis vraiment déçu je suis vraiment je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir accroché parce que c'est vraiment une époque que j'aime beaucoup et j'aurais beaucoup aimé tout simplement aimé ce livre voilà malheureusement ça n'a pas été le cas et j'en suis vraiment déçu du coup là aussi je ne m'aide pas de notes parce que je ne l'ai pas lu en entier donc pour moi je peux pas noter un livre que je n'ai pas lu encore une fois